Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui on va travailler à l'examen régional de la langue française de la région de Marrakech-Safi en session d'octobre 2022. Et dans l'incha'Allah, le jour où je vais vous parler de la langue française, d'aujourd'hui octobre 2019, pour l'écharpe de cette année, il s'adapte à l'amélioration de la sainte Corona. Et il y a trois mois d'écharpe dans les trois mois d'écharpe. Et dans les trois mois d'écharpe, il y a trois mois d'écharpe entre les trois mois d'écharpe. Il y a trois mois d'écharpe entre les trois mois d'écharpe, l'antigone, la boîte à merveille et le dernier jour d'un camp d'année. Aujourd'hui, on va travailler le sujet qui concerne la boîte à merveille. Après les journées, nous reçûmes la visite de l'Allah Aïcha. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu de ces nouvelles. Je n'ai pas eu de ces nouvelles, ni de celles de son mari, c'est dit l'arabie, le babouchi. Voilà, il y a des nouvelles, c'est dit l'arabie, qui est de l'écharpe. Ma mère souhaita préparer le thé. Et donc, je n'ai pas eu de ce qu'il y a 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 de ce qu'il y a. Il y a des nouvelles, c'est dit l'arabie, qui est de l'arabie, qui est de l'arabie, qui est de l'arabie. Il y a des besoins, qui est de l'arabie, qui est de l'arabie, qui est de l'arabie. Il s'interrompit pour pleurer un moment. Il reprit son histoire entrecoupée de soupirs et d'invocations. Il s'interrompit avec l'irisme. La retraite de l'arabie, qui est d'accord avec l'irisme, qui est d'accord avec l'irisme et de l'arabie. notre foyer si mon père ne se décide et d'en 4 l'alala le masai bel l'a dit ou car l'inaf le manzil diana c'est mon père ne décide il a pas ma carréche en aho de vendre les bras libya duc la saouir de l'ibras les de mauvais augure mauvais augure ça veut dire nadir choumé lihou manadir choumé il n'a cause au culte de notre ruine lihou ma canu sa bebe le chafi de la ruine l'inaïda a dna la laïcha par politesse a prouvé soupiré doudlina de la tête etan la laïcha l'invite dielna dhifa dielna par politesse d'adab etan tatbiyen l'walida etan katabiyen a prouvé soupiré ça veut dire qu'à ce biki doudlina de la tête doudlina balancé ou bien aussi etan tatbiyen brasse dielha se donner de légère tap sur la joue tatbiyen wajaha ala wajaha ma mère enfin regarda son ami chouya qui a fait la vue de la chapelle le chafi de la chapelle l'invite dielna mais toi l'invite dielna tu ne me dis rien sur ta maison l'invite dielna l'invite dielna C'est un torrent de larmes Les larmes sont deux mois Au travers de ses doigts Son corps fut secoué de violences Il s'est passé dans le corps La douleur l'étranglée 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 La douleur l'empêche de respire Il s'est passé La douleur l'étranglée J'ai débrouillé les épaules Je vais décider Je vais débrouiller ses dents seconde elle est en train de se réunir avec elle on l'a fait la file est s'attractée si elle déconquait la file elle m'a encore plus l'ajouté même les pires les dépenses les français ont du bruit c'est un bruit de voix une mienne la lettre une mienne il dit je n'ai plus personne au monde tu es mon ami tu es ma seule famille le fils du péché pour que je me suis dépouillé pour que je me suis dépouillé pour que j'ai donné tout ce que je possédais j'ai abandonné pour prendre une seconde femme la fille d'Abdelrahman, le coiffeur Bint Abdelrahman le Hlaq Oh ma soeur, ma pauvre soeur, mon dieu, quelle douleur les deux femmes de nouveau dans les bras l'une de l'autre se mire à son glotté la boîte à merveille étude de texte sur des points recopier et compléter le tableau suivant prénom et nom de l'auteur il s'agit d'Ahmad Sfrewi genre littéraire de l'oeuvre roman autobiographique « Siècle de publication » « Siècle de publication » « Siècle de publication » « Siècle de la boite à merveille » c'est le 20ème siècle le personnage principal de l'oeuvre « Siècle de la boite à merveille » dit versenaire, il vivre dun vrai ou faux « Moulaye l'Arabie » vue d' потому que le nom de sa fille « Moulaye l'Arabie » A Кutte, c'est l'oeuvre de l'Arabie C'est vrai La Laïcha a refusé de vendre ses bijoux pour venir en aide à son mari Moulaye l'arbi. La Laïcha a refusé de son mari Moulaye l'arbi. C'est faux. La La Zubida a visité toute seule le sanctuaire de Sidi Ali Bougal. La La Zubida a visité toute seule le sanctuaire de Sidi Ali Bougal. Faux. Sama a aidé Moulaye l'arbi à prendre une seconde épouse. Sama a avancé Moulaye l'arbi pour la teclare de la Zubida. C'est vrai. A quel moment de la journée la mère du narrateur accueille-t-il son ami Lallaïcha ? En ce moment, Moumat Sidi Mouhammed a appris de déjeuner et de déjeuner dans le texte. Lequel de ces renoncés permet de montrer que la Zubida est superstitueuse, c'est-à-dire que la Zubida entoura les épaules de ses deux bras. Il prophétisa avec l'hyrisme et annonça des catastrophes. Il entreprit ensuite de faire le récit de ses malheurs. Retenez la bonne réponse, c'est B. Il prophétisa avec l'hyrisme et annonça des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a un événement malheureux pour la Zubida. C'est-à-dire qu'il y a un événement malheureux pour la Zubida. Le mariage de son amie avec une seconde femme. C'est-à-dire que l'événement malheureux est le mariage de la femme avec une autre femme. « Par quel insulte la laïcha disait une telle son mari dans les cinq dernières lignes du texte ? » C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Dans les cinq dernières lignes du texte, dans les cinq dernières lignes du texte, dans les cinq dernières lignes du texte, dans les cinq dernières lignes du texte. Alors « Fils de Piché » « Pourquoi insulte-t-elle son mari ? » « Pourquoi t'es-à-dire que l'aïcha insulte son mari ? » « Il n'a pas pris en considération les sacrifices financiers qu'il a fait pour lui. » « C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. » Relevé dans le quatrième paragraphe, « L'aïcha pour toute réponse. » « Il dit à sa mère. » Quatre mots appartenant au champ lexical des larmes. Dans le quatrième paragraphe, « Fakrara rab'a. » « Menni l'aïcha tel il dit à sa mère. » « Nous avons quatre mots. » « C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. » Alors, on a larmes, pleurs, sanglottés, cola, humides, etc. « Un torrent de larmes cola au travers de ses doigts. » « C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. » « La figure du style employée dans l'énoncé est-elle une hyperbole, une unimération ou bien une gradation. » Alors, il s'agit d'une hyperbole, c'est une exagération. « Une hyperbole. » « Laquelle des deux histoires racontées vous a le plus touché ? » « C'est-à-dire qu'il y a un texte. » « C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. » « Une phrase ou d'œuf jumelat ou jumelatine. » « L'histoire de la Laisha m'a plus touché. » « La question de la Laisha est très difficile pour une femme d'être traiée par son mari. » « La Laisha a insulté son mari lorsqu'il racontait sa triste histoire. » « Que pensez-vous de ce comportement ? » « Exprimez votre opinion en une phrase ou deux. » « Je ne suis pas d'accord d'insulter les personnes. » « Je ne suis pas d'accord d'insulter les personnes. » « Surtout les membres de notre famille. » « Il est préférable de discuter avec eux. » « Essayez de les convaincre et ne pas les insulter. » « Ils ne sont pas d'insulter. » « Production crête sur des points, sujets. » « Faut-il d'après vous te dire à un ami ? » « C'est-à-dire qu'il y a des secrets les plus intimes. » « Même les secrets les plus intimes. » « Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes. » « Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes. » « Dans lequel vous présentez votre point de vue. » « Vous l'appuyez au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. » « D'arguments pertinents et d'exemples précis. » « Lors de la correction de votre production, il sera tenu compte des critères suivants. » « Il sera tenu compte des critères suivants. » « Voilà un exemple de production écrite. » « Il est intéressant de reconnaître que l'amitié repose sur la confiance et le respect mutuel. » « C'est-à-dire qu'il y a des secrets les plus intimes. » « Certains secrets peuvent être trop personnels ou sensibles. » « Leurs révélations pourraient compromettre la relation. » « Leurs révélations pourraient compromettre la relation. » « Il est donc essentiel de faire preuve d'intelligence et de considérer les conséquences potentielles » « avant de partager des informations confidentielles. » « Leurs révélations pourraient être très importants. » « En outre, garder certains secrets peut être une marque de respect envers la vie privée de chacun. » « Parfois, le poids d'un secret peut être trop lourd à porter seul. » « Mais parfois, il peut être un secret de la vie privée de chacun. » « Et dans de tels cas, partager avec un ami de confiance peut soulager le fardot émotionnel. » « Dans ce cas, il faut protéger le fardot émotionnel ou l'hymle. » « Cependant, il doit être précaution. » « En tout cas, cela doit être précaution. » en plus de temps on s'assure que l'ami soit capable de traiter l'information de manière confidentielle on s'assure que l'ami soit capable de traiter l'information de manière confidentielle et sans jugement on ne s'appuie pas à la fin du compte on ne s'appuie pas à la fin du compte la clé réside et la clé réside dans l'équilibre entre la transparence et le respect des limites personnelles le mifteach est à la fin du compte le taux de la fin du compte le taux de la fin du compte et l'éternité de la fin du compte ce qui contribue à renforcer les liens qui s'assurent la fin du compte de la fin du compte dans le respect et la compréhension mutuelle et la compréhension l'éternité et la compréhension et la compréhension et l'éternité et le temps et à l'éternité d'éternité